La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. C'est un ministère prophétique. Quand on dit prophétique, c'est quelqu'un qui travaille dans la réunification, qui ne marche pas selon sa chair. Prophétise au parler de la part de Dieu. Vivre avec un prophète, c'est vivre avec si vous voulez quelqu'un. Si vous ne maîtrisez pas le prophétique, vous allez voir que tout est bizarre. Parce que moi, je peux échanger avec toi, et puis la nuit, mon patron peut me dire, non, ne bouge pas, ne bouge pas. Et puis, tu trouves ça bizarre. N'est-ce pas ? C'est pour ça que, et même le prophétique, dans le prophétique, le ministère, le prophète, le prophète est celui-là à qui Dieu révèle les choses les plus cachées. Amen. J'ai dû aller hier soir, après Barouche, aller hier soir, quelque part dans une famille pour une délivrance. Je rentre dans la famille, j'ai trouvé la servante et la nièce du monsieur. La nièce, elle est enjouée dans ma télé-sorcellerie, elle est contre la maison, elle est une grande sorcière. Donc, du coup, elle a le pouvoir d'incarnation. Elle a récupéré sa sorcellerie, elle a mis ça dans la servante. C'est pour ça qu'il faut avoir clair. Amen. Ah, vous m'achez, vous êtes avec, c'est pas bon. Vous avez vu le petit, il a dit, il vient un mot, il chiche, il vit l'embout de l'église. Donc, ça s'est passé devant moi. Je me suis calmé. Je ne suis pas le genre, bouge, 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 non. Je me suis calmé, doucement. J'ai parlé à tout le monde, tout ça. Et je me déjaillis à faire de la servante, j'ai parlé. Puis, je me chasse de la fille. Tu as parlé à la petite. J'ai dit, je suis chiqui, parce que je suis le maréchal de la brigade d'une sorcière. Mais, ce qui est de l'hiver, c'est rien, c'est de la comédie. Voici ce qu'il t'a fait, voici ce qu'il t'a fait. T'es une grande sorcière, elle m'a réagi de côtes, bouge, mais elle ne peut pas en parler. Elle ne peut pas me dire, non. Voici ce qu'il t'a fait, voici ce qu'il t'a fait. Elle ne peut même pas me dire, non. J'ai dit, monsieur, discute. Elle ne peut pas. Je lui ai dit, tu nis plus ceux qui tombent. J'ai été fait saigner du nez. C'est comme ça, je suis. Tu veux délivrer, oui, je veux délivrer. Vous êtes dans la maison, et puis, elle joue à vous. Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas clair. Tout ça, la vie n'a vu, je n'ai pas conduit des affaires. Montez-moi quelque part, je veux savoir à qui j'ai affaire. Mon bonjour, là, je vois que je vois clair dedans. Qui me dit bonjour ? C'est qui ? Et il y en a sorti passé. J'ai dit, c'est mon travail. Moi, c'est mon don. Quand je viens quelquefois, qui est choisi ? Qui ne l'est pas ? Je n'ai vu pas le nouveau système. Moi, je dis, non, je ne cache pas. Elle est dedans. Et puis, on réveille. J'ai dit, tu es dedans. Moi, je dis, qui tu es ? Voilà. Moi, j'expliquais comment elles travaillent dans la maison. Les gens ont fait maintenant. Je dis, mais vous venez, vous venez dans ça. Et il y avait des caméras mystiques. Je suis venu. L'esprit m'a poussé dans la chambre. Je suis allé briser ça. Je suis allé briser la caméra mystique. Je suis allé briser un peu d'autres caméras. J'ai dit, bon, je suis allé briser un peu d'autres caméras. Maintenant, elle-même, elle ne va plus s'envoler. Mais oui. Il y a des gens qui vous mangent. Et la fille, elle travaille sa graine-mère. Donc, du coup, le village, elle contrôle la famille. Et je suis allé détruire tout ça. Non. Le prophète, c'est un voyant. Il a cette capacité de voir. Or, il y a des prophètes, ils voyaient, mais ils ne peuvent pas délivrer. On parlait, non, ta maman, tu es mange. Ton papa, tu es mange. Tu aurais un accident. Mais il était délibérateur de l'accident. Non, on n'a pas la souci. C'est un don. Je disais, il y a un même vieillet, j'enseignais, il dit, moi, je n'ai jamais, quand je suis née, je n'ai jamais aimé Jésus. Je ne suis pas aimé pour aimer Jésus. C'est ce qu'il a fait, il a fait que je l'ai aimé. Sinon, je ne t'ai pas appelé à aimer Jésus. C'est aucun qui n'est chrétien. Moi, je suis l'habitude. Jésus, moi, c'est, pour moi, c'était un comédien. C'est quand il s'est révélé à moi, il est. Donc, c'est comme ça, il est. Et puis, il y a des gens qui jouaient à lui. Ah oui ? Depuis lors, je marche à lui. Je sais qu'il est. Donc, si vous êtes à Jésus, c'est quelqu'un de puissant. Donc, à chaque homme de Dieu, il y a un don. Dieu donne le don à chacun d'entre nous. Moi, le Julien Jésus-Christ m'a mis un don en moi. C'est comme un appareil. Je sais qu'il ne suis plus un autre ordinaire comme moi. Je suis une autre personne. C'est ça, je le sais. Il y a quelque chose dans ma donne, mon matin. Quand quelqu'un sort chez sa vie, c'est comme un portail vibreur. Voilà. Il faut qu'il vous explique un bruit. C'est moi ce que j'ai vu ma chose. Tu vas monter dedans, j'ai dedans. Ça, tu vas débattre les yeux et les gars. Mais la chose, une fois ça vibre, c'est fini. C'est ce que je te dis là. Donc, chaque homme de Dieu a son don. C'est moi, il est lui là. Il donne, ma donne. C'est mon don. Donc, à chaque homme de Dieu, Dieu donne un don. Quand il t'appelle, il te dit ce à quoi il t'appelle. C'est ça, il dit aux gens, quand quelqu'un dit, les prophètes, quelle est l'histoire de son appel ? Dieu l'a appelé comment ? Et pourquoi ? Et où il doit travailler ? C'est pour ça que je suis à Divo. Je suis ici. Je ne suis pas un gars de Divo. Je suis ici parce que tu veux que je travaille ici. Je ne suis pas Divo. Non. Je n'ai jamais pensé qu'il allait connaître Zaroko. Zaroko, j'ai connu Zaroko, ça fait peut-être 4 ans. On est venu ici, poussé par l'esprit. Vous venez délivrer un bilan où il y avait des mangeurs d'arbres. Donc, le prophétique, il ne fait pas comme vous voulez. C'est ça la différence entre nous et les pasteurs. Les pasteurs, tu peux le supplier. Un prophète, tu peux me demander pardon. S'il n'est pas poussé par l'esprit, il ne prie pas pour toi. Il peut même ne pas prier. Il peut être la vie, il ne prie pas pour toi. Vous avez dit qu'il est méchant, il est sans sentiments, il est un homme sans cœur, il souffle, il n'impose même pas les mains. On dit n'imposez pas les mains par précipitation. Donc, lui, tout ce qu'il fait, il faut que Dieu lui dise, fais ça. C'est la différence. Pasteur, il vient, il dit, en mon nom, Dieu a dit, en mon nom, vous imposerez les mains. Lui, c'est le bas, c'est ce qui était écrit. Amen. C'est pour ça qu'il prenie la parole de Dieu. J'ai oublié quelque chose, pour que vous comprenez, que quand vous venez ici, vous devez suivre le prophétique. Dans Jean, le chapitre 2, l'Évangile de Jean, le chapitre 2. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Amen. L'Évangile de Jean, l'annonce de Cana, Jean chapitre 2. Jean de chapitre 2, à partir du verset 1. Trois jours après, il y eut un, des noces, à Cana, en Canilée. La mère de Jésus était là. Et je lui suis aussi invité aux noces avec cette ici. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit. Très bien, on dit que c'était une fête. Ça doit être un mariage. Non, c'était un mariage. On dit que le vin ayant manqué. Amen. Les jupes, dans leur tradition, ils aiment beaucoup le vin à table. Je ne sais pas si c'est le soulage. Ils aiment le vin à table. Dans leur tradition, ils aiment beaucoup manger du pain. Voilà, c'est un peu dans leur tradition. Le vin ayant manqué. Allons-y. Jésus lui répondit. Non, reprend. Le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Vous comprenez ? Parce qu'elle savait qui était Jésus, n'est-ce pas ? Très bien. Elle savait que son fils n'est pas un fils ordinaire. Il y avait quelque chose de très grand en lui. C'était un nombre de miracles. C'était quelqu'un qui était qui avait ouin sa mère biologique. Il lui dit. Ils n'ont plus de vin. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Hein ? Attendez. Jésus lui répondit. Jésus lui répond à sa mère. Femme. Femme. Qui a dit. Entre moi et toi. Mon âne n'est pas encore venu. C'est une femme bêtée, elle va pleurer. Elle va se gnair. Elle va se gnair. En ce qui concerne le ministère, tu es femme. En ce qui concerne l'étude de Dieu, tu es femme. Ça veut dire or. À la maison, tu peux m'envoyer. Tu peux aller prendre assiette, gobeler, cuiller. Je peux aller au marché, acheter tout. Mais en ce qui concerne l'étude de Dieu, ce n'est pas à toi, ma mère, femme. Il te met à la place d'or. Non, ce n'est pas toi qui dois me donner les directives. Il dit, mon âne n'est pas encore arrivé. Il attendait que Dieu lui parle. Pas sa mère. Dis la mère. Ce n'est pas sa mère qui va l'influencer dans le ministère. Ce n'est pas à être lui qui dit ce qu'il doit faire. Quand vous me dites, ce n'est pas à vous de me dire ce que vous devez faire. Ce que je dois faire. Souvent, j'ai dit aux gens, il faut que j'arrive chez toi. Oh non, si je pouvais, il faut qu'on se voit, je ne sais pas. Si tu arrives chez moi, peut-être que tu vas attrapé sur ça. Eh, c'est mauvais. J'ai déjà, j'ai déjà rencontré ces gens. Souvent, j'ai dit, bon, quand tu viens de voir le prophète parce que tu as des problèmes, qu'est-ce que tu viens de dire? Il t'est dit. Maintenant, si toi tu dis, il t'est dit, voici ce que Dieu me dit, que tu dis non. Mais lui, c'est rédit. Sois bien saisi. Lui, c'est rédit. Attends, tu pouvais régler le problème, tu es venu voir le prophète. Quand vous venez voir le prophète, laissez Dieu l'orienter. Et ce qu'il vous dit, ce n'est pas forcément ce qui va vous plaire. Mais vous, dans une orientation de Dieu. Donc, Jésus dit à sa mère, il dit, femme, quel rapport y'a-t-il, moi? Non, laisse-la faire des ministères, laisse-la. C'est pas quoi de me dire ce que je dois faire? J'attends l'heure de Dieu. Amen. Souvent, quand vous venez, on attend que Dieu vous dise des choses. Souvent, ça choque les gens, ça le fait. Moi, aujourd'hui, je suis rentré dans un système, ce n'est pas votre manière de faire qui m'intéresse. C'est comment Dieu me demande de réussir le problème, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Comment je dois intégrer ce nom de Dieu? C'est ça qui est le plus important. Il dit à sa mère, c'est pas toi. Il dit, femme, affaire des dieux, là. C'est pas vous. Quand vous venez ici, c'est Dieu qui explique son séviteur. Et si vous dites, c'est fait, croyez-t-il, c'est fait. Il y a des gens qui vont prier pour eux, tant qu'ils ne sont pas dans le bureau, ils vont bouder le couper, juste qu'ils vont partir. C'est trop chalet. Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas là pour des choses terre à terre. Si Dieu me dit, aujourd'hui, mets les gens dehors, pries pour eux, délivre-les. C'est ce qui est le plus important. Mais tant qu'ils ne savent pas comment prophètes, prophètes et pasteurs, ils n'ont pas la même façon. Vous savez ça au moins? Non, vous savez ça. Pourquoi vous avez dit oui comme ça? Non, il y a beaucoup de sapins. Ils ont dit à pasteur, 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 pries pour moi. Pasteur, il vient prier. Prophète, lui, il se lève un matin. C'est ce que Dieu lui dit. Moi, je peux me lever à 5 heures, puis je peux venir ici pour faire des livrants. Puis repartir. Dieu m'a parlé. Je dormais un peu, le Seigneur m'a dit, ils ont mis un tas de chars ici. Je suis venu depuis, je suis parti. C'est comme ça. C'est ça que nous, le ministère prophétique, c'est trop difficile, c'est trop délicat. Donc, la Bible nous dit dans, allons-y, Exo, et plutôt, non, Dieu chronique 20, vous allez comprendre un peu. Donc, dans le prophétique, c'est l'heure du Seigneur qui est le plus important. On dit Amen. Quand vous venez ici, c'est Dieu, vous devez laisser Dieu, vous devez même prier. Seigneur, inspire ton serviteur par rapport à mon sujet. Inspire-le. Amen. Voilà. C'est tout ce que vous devez faire. Quand vous êtes là, vous devez prier. Inspire-le. Inspire-le par rapport à mon sujet. Comment tu veux que le sujet se ressource ? Inspire-le. Deux chroniques du chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert d'Étécois. À l'un des pas, Jodaphat, ce présentant, est dit. Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète, et vous réussirez. Il y a deux choses à dire. Vous avez bien compris dans la lecture. Il dit d'abord, confiez-vous en l'éternel, vous serez affermis. Il a affermis votre foi. Il dit, confiez-vous en ce prophète, vous réussirez. Vous comprenez deux choses. Voilà. Donc, la réussite, c'est la clé. Pour vous donner une orientation, pour réussir un peu votre vie. Quand il s'est confié, ça veut dire, je ne peux plus. Je viens, je me dis, tiens, aide-moi. Quelqu'un qu'on est en train d'aider, ce n'est pas toi qui m'oriente. Tu te laisses t'orienter. Vous comprenez ? Donc, quand tu te laisses orienter par le prophète, tu réussis. Parce que le prophète, c'est comme Dieu. C'est Dieu, en tant que serviteur. Il est serviteur de Dieu. Donc, il ne la bouche pas. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu peut te révéler les choses, mais Dieu ne parle pas à tout le monde. Ça, ça m'a bien compris. Non, Dieu, non, Dieu, ne parle pas à tout le monde. Dieu ne parle pas à tout le monde. Il y a des gens qui, Dieu, révèle les choses, les plus cachées, dont les prophètes. Donc, vous voyez, Dieu parle à son prophète. Il t'oriente. Regardez un peu, dans 2 Rois, 2 Rois, chapitre 6, pour que vous puissiez comprendre un peu le prophétique. Parce que souvent, les gens sont un peu perdus dans le prophétique. Souvent, ils ne savent pas où mettre la terre dans le prophétique. Deux Rois, chapitre 5, verset 9. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Élysée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi sept fois dans le jour d'un et ta chair deviendra saine et tu seras pur. » J'en ai fait irriter. Élysée lui s'en allait en disant, « Voici ! » Réduis le passage doucement, doucement. Les gens vont comprendre. Ils vont comprendre un peu tout ce que je suis en train de dire. Le seul problème que les gens ont souvent, ils ne sont pas en contact avec l'âme. Et ça, c'est une heureuse très grave. Il y a quelqu'un d'une heureuse très grave. Une heureuse très grave. Amen. Amen. C'est grave. C'est grave. Le fait que tu deviens chrétien et que toi-même, tu ne prends pas le temps de faire la vie une pousseuse. C'est-à-dire, tu ne loues pas la vie. C'est un problème. On ne vit pas comme ça. On ne vit plus pour nous. On ne vit plus Dieu que Dieu. Or, Dieu parle avec la parole de Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il va dire, l'histoire. Vous allez comprendre un peu ce que je suis en train de vous dire. Ça serait un peu clair dans votre tête. Deux rois, le chapitre 5, le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, Va et lampe-toi cette fois dans le jour d'Élée. Et ta chair deviendra saine. Est-ce que vous avez bien saisi ? Hein ? Amen. Vous avez tous dit Amen, bébé, bébé. Vous avez bien saisi ce qu'il a l'habitude ? Amen. On dit Naaman, ici, le verset, c'était le verset 9, c'est ça ? Verset 9. Le verset chapitre 2, chapitre 5, à partir du verset 9. Naaman vient avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Le verset 10. Il lui dit, il lui dit, il lui dit, il lui dit, par un messager, va, lampe-toi cette fois dans le jour d'un, ta chair redénoissée, et tu seras pu. Le verset 11. Naaman fut irrité. Naaman fut irrité. Et il s'en allait en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera à l'humain, il invoquera le nom de l'éternel sur Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira lui-même. Verset 12. Les fleuves de Damas, la barba, le papa, ne bâtit pas mieux que toutes les autres d'Israël, ne projetaient pas ni laver et ne devenaient plus. Il s'en allait retourner et partait avec fureur. Le verset 13. Mets sa serviteur s'approchant, où lui, lui dit, lui parlait plutôt, et lui dit, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne voudrais-tu pas faire combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit la fois et tu seras pu. Verset 14. Il descendit alors, il se plongea sept fois dans le jour d'un, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redéviens, sa chair comme la chair d'un jeune enfant et fut pur. Amen. Est-ce qu'on a bien compris la lecture ? Ok. Je vais expliquer. J'ai tenté d'expliquer le prophétique, n'est-ce pas ? J'ai dit le prophète, il ne fait pas comme tu veux, n'est-ce pas ? Comme sa maman s'élève un matin, il dit, Jésus, mon fils, mon fils, mon fils, c'est tellement l'a dit, mon fils, elle n'a pas dit, Jésus, il a dit, mon fils tombe. Oh non, toi tu peux régler ça, ça c'est un petit problème. Il suffit au monde de faire qu'un miracle, faire le miracle. Jésus s'adresse à sa maman, il dit, non, les choses spirituelles, tu n'as rien à voir avec ça. Non, 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 c'est pas à toi de me dire ce qu'il doit faire. Donc quand vous venez ici, ce n'est pas à vous de dire au prophète ce qu'il doit faire. Au contraire, demandez à Dieu de l'inspirer. Or, quand il se confie, selon 2 chroniques 20-20, ça dit, je viens me confier en toi, quelle est la révélation de Dieu par rapport à ma ressuite ? Parce qu'il y a une révélation, c'est synonyme de ressuite. Il y en a qui vient et il dit, Dieu m'a dit d'aider. C'est vrai. Ils sont là, non, 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 il dit, non, Dieu m'a dit, t'as un ressuit là, c'est moi qui vais t'aider. Donc j'ai fait ça pour t'aider. Donc le prophète, c'est un guide spirituel. C'est un guide. Il vient t'orienter, c'est un guide spirituel. En tant que guide. Amen. Voici une date, voici le gardien d'un monsieur qui est paillé, qui guide la Syrie, les chefs d'état-major de l'armée syrienne. Quand lui dit la Syrie qui lui vient, il est un malade. Il a la laine. Les gens lui disent, la maladie dont tu souffres, le seul qui peut régler ça, c'est le prophète qu'on appelle Élisée. Lui, si tu le rencontres, tu seras délivré. Amen. Il va te délivrer. Il va prier pour toi. Et s'il prie pour toi, il va t'imposer les mains. Il va regarder la lait. Il va te délivrer. C'est ce qui est normal, n'est-ce pas ? Pour un homme de Dieu. Voilà. Quand tu rencontres un homme de Dieu, c'est ce qu'il doit faire. Amen. Il est content. Laitement, on ne peut pas se faire de maladie incurable. C'est le corps. Donc, je suis rendu Israël, d'abord près du roi. Le roi le conduit vers la maison du prophète. Le prophète était là en train de causer. Il ne sort pas de la maison. Il l'a appelé. Il a dit, bon, il avait un élève prophète. Il était là qu'on appelait Géasi. Géasi, c'était un élève. Il était près d'Élysée. Mais lui, c'est un voleur. Après, il est mort. Il lisait un peu l'histoire. Quand Naaman était guéri, l'offrande, il a envoyé sa rue. Élisée a réfugié. Naaman est parti mort. Il a fui. Géasi dit, c'est toi qui n'es pas là. L'argent, moi, il aime l'argent. Comment ça ? Et puis, je vois. Il a dit, ah, ainsi par le Seigneur, le Dieu d'Élysée dit, il avait vu l'argent à tonne. Ainsi par le Seigneur, le Seigneur lui dit, le Seigneur a dit, au groupe, il disait non, que c'est trompé. Il faut donner l'argent. Pourquoi pas dire ça ? Faut pas rétenir tout l'argent à l'ancien. Elle a pris l'argent, il est parti. Et le réveillé, Élysée, lui, c'est un voyant. Il a dit, l'argent que tu viens de prendre. Vous voyez, il y a des gens qui ne parlent pas de ce modèle de Dieu, mais il minimise l'onction de l'homme de Dieu. Donc, Élysée, lui, voit la chose. Il dit, la lettre qui a quitté Naaman, cette même lettre, ça tache, ça coche quand il est tu meurs. Il s'est cassé comme ça. Il est mort de la lettre. Amen. Donc, je reviens sur l'histoire de Naaman. Donc, le monsieur, il est malade. Il veut une guérison. Donc, pour lui, il veut un homme de Dieu. L'homme de Dieu appelle Naaman, Diaby, il dit, il y a quelqu'un devant la porte. Il dit, il y a le Diaby. Il est venu pour un problème de santé. Il a la lettre. Mais son problème, c'est tellement simple. Il n'a qu'à aller plonger dans le jardin. Est-ce que vous avez compris? Quelqu'un, il est malade. Il a la lettre. Il vient voir quelqu'un pour prier pour lui. Télé, un position d'un, il va tomber. Ouais, il m'en sort, je ne suis pas, ça, ça, prise. Le monsieur lui dit, va, l'eau qu'elle avale, il faut plonger dedans. Pas une seule fois, seule fois. Il a dit, il a dit, vous la pauvres, vous vous dites déjà comme ça. Et il dit, j'ai mes guisez. Vous savez, c'est ce qui est mis dans ma tête, là. Ce n'est pas ce qui se passe. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris qui a Man? Je me dis trop vite, est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Alléluia. Le verset 11, le 2 roi chapitre 5, il est nommé le fut irrité, il s'en alla en disant, je ne disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'éternel, son Dieu, il ajoutera sa main sur la place, et il guérira le nerveux. Le seul problème que vous avez, vous n'acceptez pas la révélation prophétique. Et quand tu ne rentres pas dans la révélation prophétique, tu meurs, tu ne peux pas être guéri parce que tu n'acceptes pas cette donnée prophétique. Toi, tu refises que ça soit ça. Mais que le prophète puisse faire ce que toi, lui, toi, tu veux. Et lui, je me disais, donc je suis venu avec un cheminement dans ma tête, le prophète va me dire ça, il va me dire ça, il va me dire ça. Toi, tu es qui pour orienter un peu. Viens à quelqu'un qui est qui. Toi, tu es qui. Touche-le, touche-le un peu. Toi, tu es qui. Ça le délivre un peu. Toi, toi, tu es qui. Toi, tu es qui. Tu es qui. Tu es qui. Toi, tu es qui. Amen. Amen. Et lui, je me disais, si je viens, mais c'est ça que l'heure, c'est pas pour d'orienter, on ne peut pas saluer le ministère prophétique pour dire, c'est ce qu'il va faire, il va commencer par comme ça, il va terminer par comme ça. Et lui, je me disais, vous voyez, je me disais, d'abord, je me disais, il s'accrochera vers moi, il s'approchera vers moi, il le présentera à moi, je suis élisée, patati patata, il invoquera le nom de Ténèque, il agitera sa main, il imposera sa main sur moi, il va me délivrer, mais du coup, il me dit, va éplaudre le jour. Il est vaché. Il est vaché. Il est parti. Si tu étais chez nous, c'est rien, tchou, les vrais impédiens, tchou, elle dit, toi-même, toi-même, c'est fini, je ne vais plus chez toi, c'est fini. Quand c'est comme ça, il y a faux prétiens, faux prophète, ça vient, derrière, après. Personne n'est pas satisfait. Le prophète, il a donné la révélation, tant pis, tu prends, tu ne prends pas ça, c'est ton problème. C'est ce que Dieu lui a demandé de faire. Il ne peut pas l'au-delà. Il n'ira pas au-delà de ça. Je ne sais pas, un prophète n'est pas pasteur. Quand vous venez consulter un prophète, n'attendez pas forcément ce qui vous plaît, lui, il dira, oh, je suis Dieu, il donne une révélation. Accepte-le-la. Autrement dit, allez-y, si vous ne l'acceptez pas, vous mourrez avec ça. ça finit, ça ne va pas vous aider. Quand vous venez voir un prophète qui dit, voici ce qu'on va faire, regardez, le monsieur les balade. Le monsieur Élisée lui dit, va plonger dans l'eau. Je lui dis, mais attends, je préfère accepter qu'on brille pour moi qu'il allait plonger. Mais il ne voulait pas au juste le monsieur. Il n'y a pas une révélation. Il a dit, c'est la même chose-là. Imposer la main, tu seras guéri. Plonger dans l'eau, tu seras guéri. Mais lui, il veut que ça soit comme lui voulait, lui-même. C'est ce qu'on appelle une orientation prophétique. Action prophétique. Donc le prophète, il est dans des actions. Il t'a dit, voici ce que je dois faire. Donc si tu ne veux pas accepter ça, tant pis. Il allait. Il y a plein moment donné, les gens disent, doucement, franchement, on a quitté un budget. Marcher jusqu'à 10 vaux. On va aller comme ça. C'est quoi ça ? Il faut laisser affaire les militaires que tu as l'aise qu'on groquer des militaires. Laisse. Tiens, tiens. Tu es un militaire, mais nous allons te donner des conseils. Voilà. Parce qu'il y a affaire des groquels et il y a des choses, on ne veut pas groquer. C'est l'Isée qui n'a pas allé. Faut plonger dans le genet, ça fait quoi ? Le monsieur, il a plongé dans le genet, pas. C'est à cause de la parole de l'Isée. Mais il ne voulait pas décevoir ses compagnons. Parce que si, je suis fâché. Maintenant, je suis avec lui, j'imagine, on ne s'entend pas. Et on me bougeait, on s'insultait, s'insultait là-haut. Donc, lui, il a fait ça pour plaire à tous ceux qui marchaient avec lui. Mais c'est pas la parole prophétique. Dès qu'il a plongé dans le genet, cette fois, elle a été guérie. Amen. Amen. Une orientation prophétique, attendez une orientation. Tu peux venir, Dieu peut t'orienter comme il veut. Amen. Amen. Comme il veut. Je suis arrivé, à Digo ici, par rapport à nos rencontres prophétiques. J'étais à Bidjan. Dès pourquoi, Zaroco, dans un village, village, c'est dans le village où il a commencé. Laissez-toi à Bidjan. Parce que Dieu m'a dit, va dans le village. Et j'ai dans le village et commencé le ministère. Donc, Dieu doit débattre. C'est ça, il faut qu'il débattre. Et quelle est l'orientation qui fait d'or ? Sans fond de cette orientation, tu l'acceptes. Il y a des gens qui n'acceptent pas l'orientation prophétique. Parce que pour eux, c'est pas ça qu'ils voulaient entendre. Mais tant pis. C'est ça que l'Élysée, le promenait Naaman. Naaman, c'est pas ce qu'il voulait entendre. Il voulait justement qu'on impose les mains, qu'on baisse une, un peu, qu'on va se tomber, les démons ont crié, sort, sort, sort. Amen. Donc, le prophétique n'est pas forcément ce que toi tu veux. C'est ça que vous venez ici, demandez au Seigneur de vous orienter. Dis Amen. 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 Qui parle à son serviteur en fait de vous parler. Le prophétique n'est pas forcément ce que toi tu veux. C'est une révélation qui vient pour t'aider, n'est-ce pas, à entrer dans un miracle, pour décanter une situation. Que ça soit difficile ou pas, c'est comme ça. Regardez, parler en moi, c'est pas facile. mais Dieu dit à Désaïe, va, dit à Ézéchias qu'il va mourir. Vous voyez qu'il dit, parler en moi. Mais il s'est dépêchée, elle lui dit, ainsi par les ténèbres, tu vas mourir, le matin tu vas mourir. c'est la parole. Lui, son ministère, il dérit par l'air. Donc, il est allé et heureusement que lui, le gars lui savait prier. Amen. Il a commencé à prier, sa petite prière s'est débrouillée et Dieu se souvenait de lui. Dieu lui dit, tu as touché le cœur du prophète, vous lui dites, ainsi par les ténèbres, le Seigneur lui dit, répare. Toi qui viens de dire qu'il est mort, va lui dire qu'il vivra encore 15 ans. Amen. Vous comprenez ? Donc, le même monsieur, il dit, ah, monsieur, il ne sait pas ce qu'il t'a fait, mais le Seigneur que tu l'as vu encore 15 ans. Amen. Donc, le prophète, c'est comme ça. Il a donné le message, apprends-nous à laisser. Quand vous bénissez, je demande au Seigneur de vous parler. Dis Amen. Dis Amen. Que Dieu bénisse. Je pense qu'au Marseille, quand vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous ressuscitez tout ce que vous voulez faire. Amen. Vous laissez le délivrement de l'Esprit, il veut faire comme il veut. Il veut faire ça comme il veut. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit. Je l'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?